Un peu de matos, juste de quoi repartir. En mars 2014, Naughty Dog confirmait une adaptation cinématographique de The Last of Us. Le film était alors confié à Sony Pictures et Ghost House, la société de production de Sam Raimi. Quelques semaines plus tard, certaines rumeurs évoquaient la présence de Messi Williams, alias Arya Stark, dans le rôle d'Elie. Mais depuis, le projet est malheureusement au point mort. Le réalisateur de la trilogie Spider-Man et de Evil Dead a ainsi confirmé qu'aucun avancement notable n'avait été fait depuis plus d'un an, à cause de différents créatifs, entre Sony Pictures et Nell Druckmann, qui a autrefois écrit le scénario du jeu vidéo The Last of Us. On approche de la fin de Batman A Telltale Story, l'adaptation des aventures de Bruce Wayne. L'épisode 4, sous-titré Gardien de Gotham, vient tout juste de sortir. Pas de spoiler, mais sachez que les décisions que vous avez prises dans le dernier épisode influencent grandement les événements de celui-ci. Vous allez me dire, comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, Telltale pousse le concept encore plus loin. Suspense. Le studio français Arkane continue de bichonner l'excellent Dishonored 2 et a annoncé qu'une nouvelle mise à jour arriverait très bientôt, afin d'ajouter notamment un mode New Game Plus. Cela permettra donc à chacun de recommencer immédiatement une partie avec tous les pouvoirs déjà acquis, ce qui devrait offrir davantage de possibilités dans les premières missions. Ce patch gratuit intégrera également des options supplémentaires pour paramétrer la difficulté de ce Dishonored 2, histoire que chacun puisse personnaliser son expérience de jeu. Petit retour en arrière. En 2014, Deep Silver a officialisé un nouveau Dead Island, un titre alors développé par Jagger, le studio de Spec Ops The Line. Plutôt confiant, l'éditeur allemand déclarait qu'une bêta de ce Dead Island 2 aurait lieu en début d'année 2015. Finalement, cette bêta n'a jamais eu lieu, le titre a été repoussé à une date indéterminée, et Sumo Digital a remplacé Jagger. Toujours pas décidé à montrer de nouvelles images du jeu, Deep Silver est récemment sorti de son silence, histoire de rassurer ses fans. Oui, Dead Island 2 est toujours en vie, et son développement ferait actuellement de jolis progrès. L'éditeur allemand en profite même pour se montrer ambitieux, et affirme avoir plusieurs projets autour de cette licence, dont un jeu mobile. Patience, patience. Musique ... ... ... ... Sous-titrage FR ?